... Je m'adresse à tous mes bien-aimés de l'Église Adventiste du 7e jour et à toutes celles et à tous ceux qui voudraient se joindre à nous pour ce temps de prière spécial et que nous encourageons à le faire chaque jour dans vos familles, le soir. Et ce temps de prière est consacré pour toutes les familles touchées par le deuil, celles qui ont un membre atteint par cette maladie. Ce temps de prière spécial est aussi consacré pour tout le personnel de santé, comme les médecins, les infirmiers, les infirmières, les ambulanciers, mais aussi tous les bénévoles qui œuvrent avec eux pour sauver des vies, et auxquelles nous avons une pensée toute particulière aujourd'hui. Ce temps de prière spécial est aussi consacré pour les autorités du pays et de l'État, eux qui ont dû prendre des décisions très difficiles, qui ont dû voir la priorité entre la santé de la population, mais aussi le développement économique de notre pays. Ce temps de prière spécial est aussi consacré pour chacun de nous, pour que nous puissions prier les uns pour les autres, afin de nous encourager dans ces temps difficiles dans lesquels nous vivons aujourd'hui, et particulièrement dans cette crise que nous rencontrons actuellement ici en Polynésie française. Ce temps de prière spécial est aussi pour demander à notre Dieu si telle est sa volonté d'arrêter cette pandémie, non seulement ici en Polynésie française, mais aussi dans le monde entier, afin que ce message de l'Évangile éternel puisse atteindre chaque habitant de la Polynésie française, mais aussi chaque habitant vivant sur notre planète. Chers amis, nous vivons donc dans ce temps de crise qui n'a jamais été vu ici chez nous en Polynésie française. Et c'est pour cela qu'au nom de l'Église Adventiste du 7e jour, nous appelons donc chaque membre de l'Église, mais aussi toute personne qui voudrait donc se joindre pour ce temps spécial de prière, pour toutes ces personnes que nous venons de nommer. Et avant de prendre ce temps, je voudrais donc lire quelques passages dans la Bible. dans la parole de Dieu, et qui justement nous encourage, nous encourage à prier pour tous les hommes. Et cela a été écrit dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Et nous allons lire cela. Et l'apôtre Paul donc dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Et verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et le verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Au sein de l'Union de la Zélande, tous les membres de notre Union pensent aussi à la Polynésie française dans leur prière. Et même aussi au sein de notre division, notre division du Pacifique Sud, au travers donc de son président, le pasteur Glenn Townend, qui m'a adressé spécialement un message pour vous dire que la division aussi pense à la Polynésie française et particulièrement à toutes les familles qui ont été touchées par le deuil, par la perte d'un être cher. Et Dieu sait combien il y a eu. Non seulement les familles adventistes, mais aussi toutes les familles de la Polynésie française qui ont été touchées par le deuil, mais aussi toutes les familles pour lesquelles un de ses membres ont été atteints, seulement par cette Covid-19 et aussi particulièrement par ce variant Delta qui est en train donc de se propager très rapidement ici en Polynésie française. Donc, chers bien-aimés, nous allons adresser une prière tout spéciale à notre Dieu aujourd'hui et nous vous encourageons donc à faire cela, à prendre ce temps spécial de prière chaque jour, particulièrement le soir lorsque vous rentrerez de votre travail d'être en famille et de prendre un temps spécial de prière adressé donc à notre Dieu pour toutes ces personnes qui ont été nommées. nommées. Merci. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, le Créateur des cieux et de la Terre, Dieu tout-puissant, tu connais la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de personnes, beaucoup de familles souffrent particulièrement par la perte d'un être cher. Et aujourd'hui, d'un commun accord avec toute ton Église ici en politique française et aussi avec toutes celles et tous ceux qui se joignent à nous pour prendre ce temps de prière de t'adresser cette prière tout d'abord pour toutes ces familles qu'elles soient adventistes ou non-adventistes qui ont été touchées, qui sont touchées encore aujourd'hui par le deuil, par la perte d'un être cher, mais aussi certainement par un membre qui a été atteint par cette maladie. Nous te prions car tu es aussi le Dieu de consolation. Nous te prions de continuer à les consoler, à les réconforter au travers de nos prières, au travers des messages qui sont adressés au travers des moyens que tu nous as donnés aujourd'hui par ta parole. et aussi au travers donc de nos messages, de nos prières. Nous te prions de continuer donc à les consoler, à les réconforter, à les encourager et surtout qu'au travers de nos messages qu'elles puissent être réconfortées par cette espérance que nous avons tous aujourd'hui. c'est-à-dire cette bienheureuse espérance du retour très proche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et qui viendra rétablir toute chose. Nous avons aussi une pensée toute particulière pour tout le personnel de la santé comme les médecins, les infirmières et les infirmiers, les ambulanciers mais aussi les bénévoles qui se sont donnés pour les aider dans cette lourde tâche et qui œuvrent jour et nuit pour sauver des vies. Nous te prions, Père, aussi de leur donner le courage, la patience, la persévérance dans le travail qu'ils effectuent et qu'ils puissent aussi savoir que ce n'est pas un travail mais c'est aussi un ministère comme ton fils nous l'a montré lorsqu'il était sur cette terre où il a passé beaucoup plus de temps à guérir, à guérir physiquement, à guérir aussi spirituellement des personnes qui venaient à lui ou des personnes qui ont été amenées et à lui. Nous te prions aussi pour les autorités du pays et de l'État qui ont dû prendre des décisions très, très difficiles et qui devront encore prendre des décisions pour sauver l'économie de ce pays mais aussi pour sauver la santé de la population. Nous te prions aussi pour chacun de nous que tu puisses nous aider à ne pas perdre confiance en toi malgré tout ce qui se passe que tu en mondiale